Il faut savoir que, tout d'abord, je suis streamuse de jeux vidéo, donc je joue à pas mal de jeux, comme par exemple World of Warcraft, League of Legends, il y a aussi Fall Guys, Fortnite. Donc voilà, ça c'est un peu les jeux, je vais dire, un peu précis pour beaucoup du League of Legends et du WoW, parce que ce sont des jeux auxquels je joue assez régulièrement. Ça, c'est le côté streaming. Alors, de l'autre côté, il y a tout ce qui est musique électro. Alors, peut-être que je n'ai pas une tête à faire de la musique électro comme ça, parce qu'il ne faut pas se suivre aux apparences, évidemment. Mais voilà, il se trouve que ça fait déjà pas mal d'années que je suis bien sûr passionnée de musique électro. Donc, par exemple, la Trends Music, EDM Music, Techno Mélodique aussi, la Progressive Trends et tout ça. Donc ça, c'est vraiment des musiques que j'aime beaucoup. Alors, plutôt mon registre, un peu plus, je vais dire, plus précisément au niveau des styles de musique, c'est vraiment beaucoup de la techno mélodique. Le DM Music, mais ça, c'est ce qu'on entend à Tom Roland. Donc voilà. Alors, j'aime beaucoup le mixage, comme DJ, voilà. Et composer de la musique électro aussi. Donc, je vous montrerai un peu tout ça, mais j'ai déjà montré quelques petites choses que je sais faire. Donc, voilà. J'utilise des instruments virtuels. Donc, les instruments virtuels, c'est tout simplement, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as un piano et j'ai un clavier MIDI. Donc, le clavier MIDI, tu le branches à ton ordinateur. C'est un peu comme un support synthé. Sauf que ce n'est pas vraiment un synthé. C'est un clavier MIDI. Alors, la marque, c'est M-Audio Oxygen 46. Si je me rappelle bien, il est juste là, ici en dessous. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc, voilà un petit peu déjà pour ça. Alors, je prévois aussi de chanter sur mes compositions musicales, mais pas tout de suite. Parce que, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore la technique vocale. Donc, une chose à la fois, bien sûr. D'abord, l'instrumental. Et puis, après, on verra bien un petit peu comment est-ce que je peux faire les choses. Parce que je dois prendre rendez-vous avec un ingénieur du son. Et puis, après, voir un petit peu ce qui est possible de mieux arranger. Parce qu'il y a tout un système d'arrangement sur plusieurs pistes audio. Parce que, forcément, on a des échantillons et on doit composer toute sa musique dessus. Donc, voilà un petit peu déjà ce que j'avais à dire pour la composition musicale. Donc, je vais sortir forcément, probablement, quelques singles, voire albums. Je ne sais pas encore. Je dois encore un petit peu réfléchir un peu tout ça budgétairement. Un peu aussi, voir avec qui je peux éventuellement collaborer au niveau, par exemple, l'ingénieur du son. Ça va vraiment être un gros morceau déjà, je vais dire, pour pouvoir diffuser mes musiques sur toutes les plateformes de streaming. C'est vrai que j'ai un label, mais je ne sais pas si je vais continuer avec ce label-là ou si je vais aller vers un autre label. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore la moindre idée. Peut-être que ce sera une question que je vais poser très certainement à l'ingénieur du son. Et puis, après, je verrai bien Wait and See. Donc, il y a aussi le single que j'avais sorti. C'était en 2020. Me semble-t-il, c'était en 2020. C'était Where is your love ? Et c'est vrai que cette musique-là, j'ai eu d'excellents, vraiment d'excellents retours sur cette musique-là. Donc, je suis en train de préparer, on va dire, entre guillemets, un remix de ma propre composition musicale. Donc, je vais voir un petit peu comment un peu ajuster les choses et un peu, je vais dire aussi, respecter certains sons que j'avais faits à l'époque. Alors, pourquoi est-ce que je veux plutôt faire un remix que plutôt reprendre ma musique et retravailler dessus ? Parce qu'en fait, mon PC, à l'époque, avait bugué, planté. Et malheureusement, cette musique-là a disparu parce que j'ai dû formater le PC. Et je n'ai pas pensé, à ce moment-là, de faire une sauvegarde sur un disque dur externe. L'erreur à ne jamais faire, quand vous avez des compositions musicales, pensez à faire une sauvegarde sur un disque dur externe. Vraiment, je vous le dis, parce que tu ne sais jamais dire si ton Windows va crasher. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Un plantage PC, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, ne faites pas la même connerie que moi, vraiment. Parce que je râle de ne pas pouvoir récupérer ma musique. Et j'ai perdu une partie de mes VST à cause de ces conneries-là. Mais j'ai su pratiquement tout récupérer. Mais il me reste encore quelques instruments virtuels à retrouver. Et voilà, bon, il y a déjà une grosse partie qui était sur mes disques durs externe. Mais malheureusement, les set live, ils étaient sur un disque dur malheureusement qui a disparu. Parce que j'ai dû formater. C'est comme ça. C'est des choses de la vie. Ça, c'est comme ça. Mais bon, voilà, je travaille dur sur mon projet. Et on verra un petit peu comment ça va avancer tout ça. Donc, voilà un petit peu, déjà par rapport à ça. Donc là, je vais mettre mes petits trucs, mes petits bracelets, mes petits machins. Un petit peu de skin care aussi. Attendez, hop. Moi, je fais comme ça. Hop. Donc, voilà un peu déjà ce que j'avais à dire sur les projets de musique. Donc, après, évidemment, il y aura la question de pouvoir chanter sur mes compositions de musique. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore chanter parce que je dois prendre des cours avec un coach, un peu comme dans The Voice, entre guillemets. Parce que, bon, je suis déjà allée voir une coach il y a 4-5 ans, je pense, c'était ça, dans une école. Une école privée. Et j'avais fait, je pense que c'était seulement que deux mois de coaching vocal. Et chose que je ne savais pas, mais que je me doutais bien, il se trouve que je suis soprano. Alors là, quand j'ai appris ça, pensez au départ que j'étais mezzo-soprano, mais je n'arrivais pas à sortir la voix. Et alors, bon, c'était très rigolo parce que quand j'ai un peu fait mes intervalles avec cette coach-là, elle m'a regardée avec des grands yeux parce qu'elle, elle est soprano et elle, elle fait de l'opéra. Forcément, les sopranos souvent font de l'opéra. Moi, ce n'est pas du tout mon registre musical de l'opéra, bien que j'ai la voix faite pour, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce n'est pas du tout mon kiff, quoi. Donc, après, j'ai expliqué mon projet à cette coach-là il y a très longtemps et je lui dis que moi, je veux faire la musique électro. Je lui explique un petit peu tout ça et elle me dit, écoute, avec la voix que tu as, ne t'inquiète pas, tu peux tout déchirer sans problème. Le seul truc qu'il faut avoir, c'est avoir confiance en soi. Ça, évidemment, qui le dis-tu ? Tout le monde n'a pas forcément confiance en soi. Mais oui, à un moment donné, ça va aller, ça va tourner. C'est obligé. C'est le passage obligatoire, je le sais, je le ressens, en fait. Donc, ok, passage obligatoire. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour sortir The Voice, mais voilà. Alors, bon, mes compositions, ce ne sera qu'en anglais, chanter en anglais, parce que je kiffe la langue anglaise et je ne veux chanter qu'en anglais. Donc, on ne me verra normalement jamais chanter en français. Pas que je n'aime pas la langue française dans le champ, mais j'adore trop l'anglais. Donc, je crois que rien n'est dû au hasard. Selon moi, il y a toujours, je dirais, une... Comment dire ça ? Il y a toujours une raison à quelque chose. Si je suis soprano, ce n'est pas un hasard pour moi. Si j'aime la musique, ce n'est pas un hasard. Si je suis du signe taureau, ce n'est pas un hasard avec un incendant lion. Les planètes avec lesquelles j'ai déjà vu ma carte du ciel, que j'ai regardée parce que je suis passionnée aussi d'astrologie. Et beaucoup de personnes vous le diront que je suis assez forte dans le domaine, mais c'est vraiment à titre de loisir que je le fais. Donc, de temps en temps, vous me verrez voir un petit peu raconter certaines choses sur des signes du Zodiac. Avec le taureau, le lion, que sais-je d'autre, bélier, tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Alors, il faut savoir quand même que l'astrologie, c'est quelque chose, c'est un langage symbolique. Donc, on peut voir certaines énergies, des bonnes, des moyennes et des mauvaises énergies. Et on peut éventuellement savoir, pronostiquer, je dirais, quelle est la tendance, je dirais, météorologique de la tendance de l'année, par exemple, 2024. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédemment. Bon, c'est vrai que j'en connais beaucoup plus sur le taureau et le lion parce que forcément, ça me concerne. Normalement, d'après, je dirais, l'astrologie, une grosse carrière devrait bien être propulsée. On verra bien, je vais y travailler, ça c'est sûr. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut là où il faut, franchement, sans trop me donner des fleurs non plus, parce qu'il faut travailler très dur pour pouvoir y arriver. Ça, je le sais. Je sais dans quoi je m'embarque. Je le sais tout à fait. Donc, je n'ai pas spécialement des appréhensions ou ce genre de choses. Mais c'est sûr que ça fait peur. C'est normal. Je pense que, surtout pour les personnes qui sont nées sous le signe du taureau, les choses qui se bousculent trop au portillon, ça fait flipper. Mais ce n'est pas que pour les signes du taureau. Je pense que c'est un peu tout le monde. Mais ça, c'est juste pour un petit peu expliquer par rapport à l'astrologie aussi, en même temps. Donc, on va utiliser cette petite crème-là de Caudalie. C'est une pépite. Oh là là, franchement, j'adore cette crème. C'est au collagène et à l'acide hyaluronique. Donc, franchement, ça corrige les rides, raffermit la peau et nourrit. Je n'ai même pas besoin d'appliquer ça tous les jours. Genre tous les trois jours, c'est très bien. Une seule fois, tous les trois jours. Une seule fois par jour, tous les trois jours. Parce que la crème est tellement riche que franchement, tu as une peau méga bien hydratée. Donc, voilà pour l'histoire de cette crème. Alors, je suis en train de regarder un peu comment est-ce que je vais faire. Parce que j'ai perdu un bundle pack ici, quelque part. Et ça, c'est dû au formatage de la fois passée. Pour revenir à cette histoire de musique que j'ai composée. Where is your love, là ? Où je retrouve ce bundle pack. Parce que ça me fait chier. Il faudrait que je trouve une solution. Parce que le truc, c'est que pouvoir chanter sur mes compositions musicales. Bon, je m'entraîne. J'ai mon micro qui est là derrière. Mais entre s'entraîner et pouvoir vraiment faire ça beaucoup plus, je dirais, plus professionnellement. Là, je vais avoir besoin d'aide de professionnels. Parce que là, tout seul, c'est tout seul. Je ne peux pas y arriver parfaitement, 100% seul. Donc, voilà. Enfin bon, moi, j'ai même vu en astrologie, ça disait ça aussi. Donc, voilà. On va un petit peu voir avec qui je pourrais collaborer. Voir comment faire, tout simplement. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu tout ce que ça va donner, au final. Mais je me dis, allez, fais-toi confiance, ça va aller, ça va le faire. Parce que je ne suis pas la seule productrice de compositions de musique. Il y en a plein. Il y en a 20 000. Même plus que ça. Même plus, même plus, c'est sûr. Mais une personne n'est pas l'autre. Ça, c'est important. Chaque personne est unique. Et on a tous son propre style. Donc, c'est ça qui fait la différence, en fait. Alors, quand j'ai vu Peggy Goo, qui était classée dans la top list de Tomorrowland, je me dis, what, what, ça n'arrive pas souvent. J'ai regardé sa musique où elle a buzzé de fou. Et elle s'est inspirée de ATB. ATB, c'était 9 PM, je crois, le titre de la musique. J'ai bien écouté ce qu'elle a fait. Elle a mis sa voix dessus. Et forcément, elle s'est chantée. Donc, voilà. Alors, évidemment, ça donne très bien. Elle a buzzé. Elle a buzzé parce qu'elle a travaillé comme folle d'arrache-pied. Donc, il n'y a pas de secret. Tu veux réussir ? Eh bien, tu as intérêt à taffer de fou. Parce que, parfois, c'est même à l'épuisement. Je sais de quoi je parle. Donc, voilà. Mais, il faut bûcher. Beaucoup bûcher pour pouvoir y arriver. Et donc, voilà. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer un petit peu tout ça. Très prochainement. Donc, voilà un petit peu les nouvelles. Donc, on commence bien ici l'année 2024. Parce que nous sommes le 1er janvier 2024. Et donc, là, l'objectif et les résolutions de 2024, c'est de pouvoir réaliser super professionnellement une sortie d'un single. Donc, là, évidemment, j'aurai l'aide de personnes qui sont dans le milieu musical. Donc, vraiment, j'espère que j'aurai des bonnes collaborations. Mais je le sens bien, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Mais je sens que ça va fonctionner. Je sens que ça va marcher. Ça va prendre du temps. Ça, c'est normal. Il faut prendre son temps. On n'est pas pressé. Je n'ai pas un patron derrière mon cul qui va me dire « Oh, tu vas sortir de ta musique, là ? » Genre, non, non. C'est moi la patronne. C'est moi la bosse. Donc, je sais que ça va le faire. Et non, je ne prends pas la grosse tête. Et non, je ne suis pas prétentieuse. Non, moi, ce que j'ai envie, c'est de réussir. Et puis, c'est tout. Donc, je vois des personnes réussir dans la musique alors que ce n'est pas spécialement ouf. Je te jure, j'ai déjà vu des gens. Ils ont des écoutes. Et la musique ne peut pas faire un hit. Tu vois ? Moi, je veux que ma musique fasse un hit. Voilà la différence. Mais il faut travailler et bosser dur pour y arriver. Et je sais que je suis tout à fait capable, techniquement, d'y arriver. Même si je n'ai jamais appris le solfège, ce n'est pas grave en soi. Parce que pour la musique électro, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques en solfège. Il suffit de bien connaître les tonalités, de respecter la construction musicale. Et j'ai déjà vu beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube, pas mal de tutoriels. Et je pense que je suis assez armée pour pouvoir réussir. Donc, je vous dis à très bientôt.